toc, toc, voilà, et donc je fais rentrer tout le monde, voilà, nous avons Violaine, Charlotte, Pauline, Eymans, je pense que c'est Didier Eymans qui nous contacte à Costa Rica, j'imagine, voilà encore plusieurs, Eymans qui nous rejoint, Tiffen, Stéphanie, et donc les traditionnels, les traditionnels 2-3 minutes de connexion à YouTube pour que ça se stabilise, voilà, je crois que ça a l'air d'être bon, il est 18h, écoute, c'est parfait tout ça, c'est merveilleux, ça fonctionne impec, est-ce qu'on peut activer les caméras de tout le monde ? Oui, alors on va mettre tout le monde en galerie, je vois tous les prénoms, on ne voit pas vos caméras, Marie-Lyne qui est là, mettez vos caméras peut-être qu'on se voit tous, Violaine, voilà, bonjour, Emmanuel, bonjour Emmanuel, Marie-Lyne, bonjour, Marie-Lyne, voilà, oui, bonjour, Emilie, Ok, je vois qu'il commence à faire sombre un petit peu partout là, Pauline, il fait beau, il fait jour chez toi ? Voilà, c'est pour ça, il est 11h du matin, t'es où Pauline ? Au Guatemala, Mala. Ah, waouh ! Pourquoi t'es Mala ? On a plein de fuseaux horaires différents, c'est cool. Ah oui, c'est sympa, c'est sympa, voilà, écoute, pendant qu'il y a encore deux, trois personnes qui rentrent dans la salle d'attente, je vais introduire cette interview, donc déjà Claire, en te remerciant d'être avec nous aujourd'hui, donc c'est la première journée du sommet en ligne, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs, donc un sommet en ligne qui se déroule sur trois jours, donc le 14, le 15 et le 16 décembre et donc aujourd'hui, c'est une journée qui est un peu plus dédiée aux approches de coaching, également dans le social, dans le médico-social et donc on a eu ma collègue Nicole Hartz qui nous a expliqué comment elle travaillait avec les étudiants en médecine aux Etats-Unis, Yannick du syndicat des professionnels de la médiation équine qui nous a également parlé de sa pratique et de sa pratique en musique, professionnels de musique et nous avons également Candice Neuville qui est infirmière de formation qui travaille en oncologie et Catherine Mercier ce soir tout à l'heure à 20 heures qui intervient avec les chevaux dans les espaces de privation de liberté, comme on dit dans les prisons. Et pour le moment, nous avons le plaisir d'accueillir Claire. Hello. Donc Claire, l'âme de la stratégie du bonheur pour cette interview donc du 14 décembre. Donc interview qui va qui va durer à peu près 40 45 minutes et voilà ça va être c'est assez ça va être assez free je sais plus comment on dit freestyle n'est ce pas ? On est d'accord. En tout cas ce sera dans le moment présent ça c'est sûr. Et dans le moment présent et donc les chevaux ont ceci de vraiment extraordinaire c'est qu'ils nous ramènent à ce moment présent, à ce qui se passe dans le présent et ils nous apprennent cette leçon tellement importante que rien n'est plus important que ce que je suis en train de vivre en ce moment à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon être, à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mon cœur, avec mes émotions, avec mon ressenti. Et donc Claire, j'ai moi aussi l'immense honneur de t'inviter pour cette interview. Et excuse moi je suis un peu handicapé parce que en même temps je joue de la souris, il se fait rentrer les nombreuses personnes qui continuent à se connecter. Claire, est-ce que tu voudrais prendre un moment pour nous parler de toi, nous parler un peu de ton parcours et nous dire qui tu es et pour quelles raisons tu as commencé à t'intéresser à ces êtres extraordinaires que sont les cheveux ? Ok, avec plaisir. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur Zoom, vous pouvez allumer vos caméras si vous voulez, ce sera beaucoup plus sympathique je trouve de pouvoir se connecter aussi avec notre non-verbal. Et du coup, que dire ? En fait j'ai rencontré les chevaux à l'âge de 7 ans, véritablement, pour une simple histoire d'amitié au départ. J'ai déménagé de ville et mon papa qui trouvait que j'avais une trop belle amitié avec une amie d'enfance de maternelle, voulait qu'on garde contact. Et du coup, il a demandé aux parents de cette fille ce qu'elle faisait comme activité extrascolaire, juste pour la raison que je puisse la voir une fois par semaine et que notre amitié perdure. C'est comme ça que le lien avec les chevaux s'est fait, c'est en allant au Poney Club pour voir mon amie une fois par semaine. Au final, j'ai complètement adopté, je suis tombée amoureuse des chevaux et mon amie est toujours mon amie. C'est ma plus vieille histoire d'amitié, c'est ma plus vieille histoire d'amitié. Donc les chevaux m'ont finalement toujours ramenée à la connexion aussi, ont toujours été un vecteur de connexion entre humains pour moi. Et j'ai fait du Poney Club pendant quelques années, comme beaucoup d'enfants démarrent la connexion avec les chevaux. Et ensuite, il s'est passé une période de 10 ans, je pense à peu près, peut-être juste avant le bac, donc de mes 17 à mes 27 ans à peu près, où j'ai très très peu passé de temps avec les chevaux, parce que mes parents m'ont fait arrêter le poignet pour que je puisse me concentrer sur mes études. Ah, les parents, les parents sont souvent là pour… Je m'en repote, toujours. Non mais du coup, j'ai suivi les conseils et puis après, je suis allée faire des études à Paris, j'ai commencé à bosser à Paris, tout ça. Et encore une fois, c'est une histoire humaine qui m'a ramenée aux chevaux. En fait, mon papa est décédé très brutalement puisqu'il s'est suicidé quand j'avais 23-24 ans. Et à ce moment-là, c'est de ça qu'est née ma reconnexion aux chevaux. Et c'est de ça qu'est née aussi tout un début de chemin et de réflexion sur le bonheur et sur qu'est-ce qui rend heureux. Parce que quand on a un papa qui se suicide, ça pose quand même des questions sur qu'est-ce qui fait qu'on peut en arriver là, qu'est-ce qui fait qu'on peut surtout ne pas en arriver là en tant que son enfant. Et donc, j'ai entamé vraiment tout un processus de réflexion sur qu'est-ce qui me rend heureuse. Et j'avais envie de suivre ce fil de la joie et du bonheur et de commencer à faire des choses qui me redonnaient de l'énergie, qui me redonnaient le goût de la vie parce que la période était particulièrement challengeante. Et au final, j'ai eu un petit peu d'argent à l'issue du décès de mon père, 4-5 000 euros. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de symbolique avec cet argent-là. Et mon père, qui m'avait demandé par souci de sécurité d'arrêter l'équitation pour me concentrer sur mes études, je me suis dit, je vais prendre cet argent et je vais lui faire un pied de nez. Et je vais réinvestir cet argent-là pour acheter un cheval. Et c'est là que ma jument, Esperanza, une magnifique jument noire espagnole que certains d'entre vous connaissent ici, c'est là qu'elle est arrivée dans ma vie. Et elle m'a emmenée avec toute son énergie. Vous connaissez les chevaux espagnols, ils sont bien sanguins comme il faut. Ils ont souvent beaucoup de caractère. Et Esperanza m'a amenée très, très rapidement à me poser énormément de questions sur ma façon de faire. Et elle venait toucher des endroits qui étaient extrêmement sensibles à l'intérieur, des blessures très profondes. Et je me rendais compte que là où elle touchait, en fait, ces blessures-là étaient touchées au travail, étaient touchées dans mon couple, étaient touchées dans mes relations amicales, dans tous les domaines. Là, je me suis dit, ce n'est pas possible que je sois la seule personne à avoir vu ça. Que les chevaux ont ce truc de nous toucher pile-poil là où il faut. Et on ne peut pas leur mentir. Et donc, j'ai commencé à chercher ce qui se passait. Qui d'autre avait remarqué ce truc-là ? C'est là que je suis tombée, comme beaucoup de personnes, sur les livres de Linda Kouanov. Le premier livre qui était « Le Tao du cheval ». Et j'ai dévoré le premier livre. Au bout de 50 pages, j'étais déjà en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et je n'ai pas arrêté de pleurer pendant au moins trois semaines. Et six mois après, j'étais dans la file d'attente pour prendre l'avion pour aller en Arizona. Et je rencontrais Sylvain. Je m'en souviens très bien. Sylvain qui n'était pas dans la bonne file d'attente d'ailleurs. Sylvain qui est allé au Maroc et que je suis allée rechercher dans la file d'attente de l'avion d'à côté pour lui dire « Je pense qu'on va plutôt dans celui-là ». Voilà, Sylvain a failli aller à Casablanca. Et grâce à Claire, il a rencontré Linda. Soit dit en passant, d'ailleurs, Linda est également présente à ce sommet en ligne. Je l'ai interviewée hier soir. La vidéo va être diffusée demain soir, le 15. Et franchement, je vous conseille d'y assister. C'est méga intéressant. On parle des émotions, du polyvagal. et également de comment elle a écrit ce livre « Le Tao du cheval ». Et pour la petite histoire, quand j'ai terminé « Le Tao du cheval », j'étais devant la mer au Brésil, assise devant un petit port de pêche. Et donc, je lis la dernière phrase du livre. Je ferme le livre, je regarde à l'horizon. Et là, je vois le bateau devant moi qui s'appelle Epona. Et je me suis dit, bon, ok, si tu n'avais pas compris le message, Claire, je pense que maintenant, c'est Claire. Et donc, voilà comment j'en suis arrivée à découvrir l'approche EponaQuest. Et puis après, de fil en aiguille, formation. Et puis, j'ai commencé à explorer et à trifouiller. Qu'est-ce que je pouvais bien faire avec ça ? Qui est-ce que j'avais envie d'aider ? Sous quelle forme ? Et donc, j'ai travaillé avec des enfants. J'ai travaillé avec des mamans. J'ai travaillé dans tout ce qui est un petit peu plus développement personnel au sens large. Quête autour de la raison d'être, de qu'est-ce qui rend heureux, tout ça. Pour en arriver là, depuis le Covid, à accompagner quasiment exclusivement en ce moment, des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui veulent vivre de leur passion, qui ont envie d'accompagner les humains au niveau de leur bien-être, les animaux au niveau de leur bien-être, et puis aussi tout ce qui est planète et écologie. Et maintenant, je kiffe me réveiller le matin et me dire qu'en fait, mon seul rôle, c'est d'accompagner des personnes à faire du bien dans le monde et à réussir à gagner leur vie comme ça. Donc, voilà un petit peu le parcours dans les grandes lignes. Tout à fait. Merci, Claire. On est nombreux à avoir lu ce livre de Linda Kouanoff, Le Tao du cheval, et puis ça a été un déclic. Et je crois vraiment, c'est Linda qui a écrit le livre, mais je crois vraiment que c'est les chevaux qui lui ont dicté, par leur langage non-verbal, par ce qu'ils évoquent. Et il y avait cette question, en tant que coach, mais aussi d'accompagnatrice Epona Quest, que les chevaux nous posent, qu'ils nous posent continuellement, comment est-ce que j'incarne, qui je suis, cette puissance personnelle qui m'est particulière. Et je sais que ça résonne vraiment pour moi, parce qu'on parle de coaching, mais souvent le coaching n'est pas très, très loin de la thérapie. Et je suis vraiment convaincu que connaître ce qui caractérise ma puissance individuelle, ma puissance personnelle, ce qui donne finalement à ma vie sa force et sa puissance, c'est éminemment thérapeutique. Et peut-être tu pourrais nous expliquer comment toi, tu as découvert cette puissance et comment tu l'enseignes aussi, comment tu pratiques ça au quotidien avec tes clients et avec les chevaux. En tout cas, les réflexions du moment m'amènent à prendre conscience de plus en plus à quel point on ne peut pas mentir à un cheval. Il n'y a pas de masque avec un cheval. Tous les masques sociaux, tous les trucs qu'on aimerait bien pouvoir faire croire aux autres, toutes les blessures qu'on veut cacher, on ne peut pas les cacher à un cheval. Ils nous voient, excusez-moi l'expression, mais ils nous voient à poil. Ils nous voient tout nus, tel qu'on est nous. Et donc, en ça, ce que je trouve génial avec les chevaux, c'est qu'ils nous permettent d'aller vraiment un cran plus profond et beaucoup plus rapidement dans ce qu'on appelle, je pense que beaucoup de personnes vont appeler le travail de l'ombre. Et le travail de l'ombre, pour moi, ça ne veut pas dire aller regarder ses défauts ou aller sortir le monstre qu'il y a à l'intérieur de nous, parce qu'il n'y a pas de monstre à l'intérieur de nous, il y a juste nous, nous, tout nus. Mais ça nous permet d'aller accueillir en pleine conscience qui je suis, d'aller nous réapproprier des parts de nous qui ont été blessées, qu'on a voulu cacher, et de les remettre dans la lumière et de remettre de l'amour dedans et du coup, de redevenir de plus en plus entier. Et du coup, de plus en plus ancré et incarné dans cette manifestation terrestre qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et en ça, je trouve que les chevaux sont fabuleux parce que ça va tellement plus vite. Et ça va tellement plus vite avec un cheval. Le feedback est immédiat. On ne tourne pas autour du pot. Ça me fait rigoler parce que quand j'étais en formation de coaching, notre formateur nous disait tout le temps « Faites attention au moment où la personne que vous êtes en train de coacher va vous emmener faire une balade dans le parc. » Ça, ça voulait dire qu'il est en train de vous bananer. Et moi, je pensais aux chevaux. Je disais « Oui, parfait, allons dans le parc alors. » « Allons vraiment dans le parc avec les chevaux. » Et là, la balade va être vraie. Et pour être avec un cheval, on a besoin d'incarner notre puissance parce que ce sont des grands animaux qui sont majestueux. Et j'ai envie de poser une question peut-être ici aux personnes qui sont présentes. Qui a peur des chevaux ? Ou qui ressent l'émotion de la peur en présence des chevaux ? Tous ceux qui n'ont pas levé la main. Pas vrai ! Si on ne ressentait pas l'émotion de la peur, on serait tous morts. On ressent de la peur pour nous garder en sécurité. Donc, c'est normal qu'on ressente cette émotion-là en présence de chevaux quand on traverse la route tous les jours, tout le temps. Et je pense que les chevaux sont vraiment des animaux magnifiques pour nous permettre d'aller travailler en profondeur sur comment est-ce que je peux rester présent et garder toutes mes ressources à disposition et les utiliser avec conscience pour poser mes limites, pour faire respecter mon espace personnel, pour apprendre à respecter celui de l'autre, pour apprendre à entrer en connexion, pour apprendre à expérimenter qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et en particulier, l'émotion de la peur est très intéressante quand on travaille avec eux. Les émotions... Alors, attends, il faut que je remette mon micro. On a un petit chat qui vient nous rendre visite chez Stéphanie. Oh, je vois un petit chat, tout à fait. Et les émotions avec les chevaux, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et je pense que ça vient nous chercher à l'intérieur aussi. Qu'est-ce que je vis ? Qu'est-ce que ça provoque en moi quand il y a des émotions qui sont inconfortables ou qui sont dites négatives ? Tu as parlé de tout ce que tu avais pu vivre étant une adolescente, une jeune femme. On a tous vécu plus ou moins, évidemment, des traumatismes dans notre vie. Et comment est-ce que tu dirais que... Comment ça se passe avec les chevaux ? Est-ce qu'ils amplifient ? Est-ce qu'ils mettent le doigt ou le sabot plutôt dessus ? Comment tu dirais que ça se passe ? Je dirais qu'ils mettent le naseau. Ils mettent le naseau, oui, c'est vrai. Comment je dirais que ça se passe ? Alors, avec l'approche EponaQuest, qui est l'approche vraiment avec laquelle j'aime œuvrer, mélanger d'autres choses, mais qui est un des piliers, un des fondements de mon travail, ce que j'aime particulièrement, c'est de permettre au cheval d'œuvrer en totale liberté avec un humain, sans aucune fioriture autour. Pas de plos, pas de drapeau, de trucs, de machin. C'est juste, il y a une carrière ou une pâture, en tout cas un enclos, un espace large, mais clos, où il y a un humain et un cheval. Juste ça. Il n'y a pas besoin de plus que juste ça. Ce que j'aime particulièrement avec le fait de pouvoir permettre au cheval d'être en liberté totale, c'est que là encore, on ne peut pas mentir du tout. On peut créer des petites astuces, genre en gardant une longe entre soi et le cheval, mais en fait, dans ce cas-là, on peut l'obliger à faire des trucs que peut-être il n'aurait pas fait s'il n'était pas en liberté. Et donc, j'aime ce côté très épuré, très sincère et très authentique et très libre de pouvoir être juste soi tout seul avec un cheval et de voir à partir de là qu'est-ce qu'il se passe. Et ce que je vois qu'il se passe avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'il peut y avoir des résistances. On peut voir qu'au niveau du non-verbal, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui bouillonnent. Il y a des libérations qui sont absolument incroyables. Parfois, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Le cheval n'a pas bougé. L'humain n'a pas bougé. Il y a quelque chose qui a complètement shifté à l'intérieur de la personne, qui s'est réalignée ou qui s'est complètement libérée. Et juste, rien que ça, c'est énorme dans une vie. C'est tout ce qu'on cherche dans une vie, de pouvoir vivre ces libérations, de pouvoir ressentir cet alignement à l'intérieur de nous, d'être à la fois, ce qu'il y a de très magique, c'est un peu difficile à dire en mots comme ça, mais ce que je trouve absolument incroyable avec les chevaux, c'est que c'est des animaux qui sont capables d'être ici, ancrés dans la matière, avec des sabots bien ancrés dans le sol, incarnés dans le moment présent, et dans les mondes subtils, les deux en même temps. Souvent, nous, humains, on pense qu'on doit être dans la matière et ancrés ici, et puis qu'à de temps en temps, on peut faire des sorties et aller dans les mondes subtils, en faisant une méditation, en faisant quelque chose, un voyage chamanique, peu importe, puis après, on revient dans notre vie quotidienne et présente et ancrée dans notre corps. Et en fait, les chevaux nous apprennent qu'on peut faire les deux en même temps et nous font vivre l'expérience de pouvoir être les deux en même temps. Ça, je trouve absolument fabuleux. Et parfois, on parle de cette intention, de cette double attention, l'attention à l'intérieur et l'attention à l'extérieur. Voilà. Je suis médecin, je suis plutôt dans le domaine médical, pas trop dans le domaine de l'entreprise. J'ai un peu cette sensation, mais bon, tu me corrigeras clair parce que tu connais mieux que moi, je pense, ce milieu. Mais j'ai parfois l'impression que dans le milieu de l'entreprise ou dans la hiérarchie ou dans un aspect peut-être un peu prédateur ou je ne sais pas, ou en tout cas, qui cherche à manipuler peut-être un peu ou à diriger, on crée un sentiment de malaise, de peur parfois qui finalement empêche cette double attention, empêche d'être à la fois attentif à ce qui vit à l'intérieur de moi et ce qu'il y a à l'extérieur de moi. Tout devient confus, on peut complètement paniquer, on peut perdre ses moyens ou au contraire, on peut être dans un état de prédation. Il y a tout cet aspect dans le monde de l'entreprise qui joue avec nos émotions, qui manipule nos émotions. Tu disais qu'avec un cheval, on ne peut pas mentir. C'est sûr, on ne peut pas mentir. Mais je me demandais comment est-ce que tu mets ça en rapport avec tes clients que tu vois le jour le jour, avec les créatrices d'entreprises, les entrepreneuses que tu coaches ? Comment est-ce que tu vois les choses par rapport à cette évolution actuelle ? Il y a deux choses. Pour moi, dans le monde professionnel, il y a deux mondes. Il y a le milieu de l'entreprise au sens des grosses entreprises que j'ai quittées. J'étais salariée de grosses entreprises pendant quasiment 15 ans et je les ai quittées. Et puis, il y a le monde des entrepreneurs qui sont souvent tout seuls ou qui ont une toute petite équipe autour d'eux. Et ce n'est pas le même monde. Pour moi, ce n'est pas le même monde. Déjà, ne serait-ce que parce que d'un côté, il y a beaucoup de gens et donc beaucoup d'équipes et de l'autre côté, on parle plutôt à des solopreneurs. Et dans les deux mondes, dans tous les cas, comme dans notre société, occidentale, on a... Alors, je suis en train de faire des recherches parce que je ne sais pas d'où ça vient encore exactement. Mais n'empêche que ça fait quand même pas mal d'années, pas mal de dizaines voire de centaines d'années qu'on est éduquées génération après génération avec des codes extrêmement prédateurs. On se fait la compétition. Il faut atteindre les objectifs à tout prix, même à notre propre détriment. Écraser les autres. Il ne faut surtout pas montrer ses faiblesses et montrer de quoi se faire marcher dessus parce que les gens vont les utiliser contre nous. Donc, tu vois, dans le milieu des grosses boîtes, il y a beaucoup de petits pics qui sont envoyés. Genre, tu vas faire une présentation devant le comité de direction de ta boîte et puis, tu as ton collègue qui, deux minutes avant, te fait un pic sur le fait que ta veste, elle n'est pas bien ou qu'il faudrait que tu te recoiffes ou que tu as un truc entre les dents ou que je ne sais pas quoi. Juste le petit truc qui vient déstabiliser comme ça. Je me souviens quand je faisais les entretiens annuels, les bilans annuels pour savoir est-ce que tu vas avoir ta prime, peut-être pris une augmentation ou pas ? Le principe de base, c'était, il faut qu'on enlève des points à la personne pour lui montrer qu'elle n'était pas assez bien parce qu'en fait, on n'a pas assez d'argent donc on ne peut pas augmenter tout le monde donc du coup, il faut les descendre pour leur expliquer pourquoi on n'aura pas leur donné d'augmentation. Donc, plutôt que de dire la vérité, on va descendre le moral des gens. Plutôt que de créer de l'entraide et favoriser de la cohésion au sein des équipes, on va les mettre en compétition les uns contre les autres. Quand on regarde comme ça de l'extérieur, c'est vraiment débile parce que c'est même pas bon pour l'entreprise. C'est même pas bon pour les chiffres de l'entreprise. Donc ça, c'est un milieu dans lequel moi, je suis sortie et j'interviens aujourd'hui très peu. Ça m'arrive de faire un team building de temps en temps comme ça à la demande mais c'est vraiment pas le cœur des personnes que j'accompagne. Je vois qu'il y a encore ces codes très prédateurs qui sont présents et quand on les met en face des chevaux et quand on leur présente l'approche de Linda sur le leadership, sur les cinq rôles du maître berger, quand on leur parle du pouvoir prédateur, quand on leur parle du pouvoir non prédateur, quand ils le vivent avec les chevaux dans le corps, de qu'est-ce que ça veut dire que de poser une limite de façon saine, de juste respecter les limites corporelles des autres. Ça change tout, tout, tout. Et après, quand on revient dans le milieu plus de l'entrepreneuriat, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que les entrepreneurs sont leurs propres patrons maintenant. Donc, ils ont cet héritage de la société dans laquelle on a vécu et de l'éducation qu'on a tous eues. Mais ce qui m'anime, c'est de déconstruire ces croyances qu'on doit se battre pour des parts de marché, qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, qu'il faut qu'on s'écrase les uns les autres, que nos confrères, en fait, c'est nos concurrents et il faut qu'on se regarde en chien de faïence. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, ça m'arrive encore, bien sûr, de me sentir déstabilisé. Ça m'arrive encore, bien sûr, d'avoir peur, ça m'arrive encore de me sentir vulnérable très fortement. Mais rapidement, en plus, c'est sur trois jours, mais je n'entends rien. Il y a quelqu'un qui tape la discute avec nous. Oui. J'entends rien. Donc, c'est important de... En tout cas, moi, je me suis donné vraiment comme mission de pouvoir, d'un point de vue, alors quand on ne travaille pas avec les chevaux, simplement de travailler sur nos croyances pour y remettre du pouvoir non prédateur dans la façon dont on dirige nos entreprises, de la façon dont on interagit avec nos confrères, de la façon dont on interagit avec nos clients au quotidien. Donc, dans tous les processus d'entreprise que j'accompagne les entrepreneurs à monter. Et puis, on a Michel qui est ici, qui est dans mon programme du Québec. Je mets vraiment une conscience et un travail particulier à aider les entrepreneurs à créer des processus et des stratégies basées sur un pouvoir en grande majorité non prédateur incarné par ce que nous proposent les chevaux. Et puis après, on vient de travailler évidemment dans le corps en présentiel avec les chevaux. Oui, on a ces habitudes de prédation et qui sont quasiment inconscientes parce qu'elles nous sont inculquées de façon tout à fait inconsciente depuis la maternelle, j'ai envie de dire. Voilà. Et c'est vrai que c'est une caractéristique des prédateurs ou de la prédation quand elle est utilisée à mauvais escient que le prédateur va nuire à sa propre santé pour aller jusqu'au bout de son action de prédation. Je dois dire que c'est un peu ce que l'on observe en entreprise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en arrêt de travail, en arrêt de longue durée, en arrêt de longue maladie sans parler des maladies psychosomatiques, du mal de dos, du burn-out, de la dépression. Et c'est pour ça que je suis vraiment très heureux de t'inviter aujourd'hui en tant que coach avec les chevaux parce qu'il y a une dimension, on pourrait dire, thérapeutique et une dimension de santé globale, de santé de la société. C'est sûr que dans une société quand il y a X% de salariés qui sont en burn-out, en dépression, en lutte avec leurs collègues, en harcèlement, etc., ce n'est bon ni pour eux, ni pour leur santé, ni pour leurs collègues, ni pour l'entreprise. Et voilà, je me demandais, tu as un petit peu répondu, mais est-ce qu'on peut aller plus loin sur comment ça se passe en pratique avec les chevaux ? Est-ce qu'il y a des procédures ? Est-ce qu'il y a des moments privilégiés ? Est-ce qu'il y a une préparation ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui est nécessaire ? Est-ce que la personne, elle doit faire de la méditation ou du yoga ? Enfin, je n'en sais rien. Comment ça se passe en pratique pour toi pour arriver à développer ce pouvoir non-prédateur et donc, comme tu le disais, plutôt dans les entreprises individuelles que dans les grandes entreprises ? Alors, on fume le calumet de la paix, tout ça, tout ça. Non, je rigole. Alors, concrètement, ce qui se passe, j'ai de la chance parce que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui sont très ouverts parce que souvent, ils sont déjà dans le domaine du développement personnel, du bien-être, de l'écologie, de la spiritualité. Donc, j'ai quand même la chance d'avoir un public de personnes que j'accompagne qui sont ouverts à plein de choses et qui me nourrissent et qui m'alimentent et qui m'ouvrent moi aussi à plein d'autres choses. Mais concrètement, comment ça se passe ? Donc, quand les personnes viennent en accompagnement, moi, je privilégie énormément les accompagnements de groupes maintenant parce que je trouve que ça permet on parle de pouvoir prédateur et de pouvoir non prédateur. Le fait d'être en groupe, ça permet de sentir que le groupe peut être un soutien et de vivre vraiment au quotidien pendant plusieurs jours que le groupe peut être un soutien et de vraiment, littéralement, changer quelque chose à l'intérieur de notre corps, de notre mémoire émotionnelle. Donc, ça, c'est le premier truc. Et ensuite, ce que je fais systématiquement avant qu'on aille rencontrer les chevaux, c'est issu de l'approche EponaQuest et j'y porte une attention particulière, c'est d'aider les personnes à revenir dans leur corps avec l'outil fondamental de l'approche EponaQuest qui est le body scan que certains d'entre vous connaissent bien et pratiquent déjà au quotidien qui a été créé par Linda. Tu pourras nous expliquer un peu ce que c'est que le body scan et en quoi ça consiste ? Oui. Le body scan, ça n'est absolument pas un outil de relaxation. Ce n'est pas un outil qui est dédié à enlever des problèmes du corps ou je ne sais quoi. C'est vraiment un outil qui est, comme son nom l'indique, scan, on fait une photo de l'état de son corps à l'instant T. C'est un outil de reconnexion à son corps où tout doucement, au début je guide les personnes et après elles peuvent le faire toutes seules, on va aller simplement prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps, hop dans ma tête, tiens mes yeux sont comme ça, tiens j'entends mieux d'une oreille que d'une autre, tiens c'est rigolo, ma langue elle est devant mes dents et puis on redescend comme ça dans le corps, on visite un petit peu toutes les parties pour s'entraîner à reprendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Ça c'est le premier truc parce que si on est là et qu'on est vraiment présent dans notre corps, déjà on risque beaucoup moins d'accidents avec les chevaux. Donc d'un point de vue de la sécurité, pour moi c'est un fondamental. Et puis ensuite ça permet aux personnes d'apprendre à dialoguer avec leur corps. Donc petit à petit, on apprend à choisir une sensation en particulier dans notre corps, on porte de la conscience sur cette sensation, on vient poser une question à cette sensation pour demander tiens si tu es là, c'est peut-être que tu as un message pour moi, donc quel message est-ce que tu as pour moi ? Et puis on reçoit, on laisse venir à nous, je ne sais pas, on peut reçoit peut-être une image, une sensation, quelque chose comme ça. Et puis ensuite on retourne dans la sensation pour voir si la sensation a évolué d'une manière ou d'une autre une fois qu'on a reçu le message. La sensation, elle peut avoir augmenté, elle peut avoir complètement disparu, elle peut avoir bougé dans un autre endroit de notre corps par exemple et en général ce qui se passe c'est que si la sensation a disparu ou diminué, ça veut dire qu'on a capté le message de notre corps. Parfois, le message, on va le comprendre tout de suite, parfois on va le comprendre plus tard, parfois on ne va jamais le comprendre. Et ça c'est un exercice qu'en fait on fait tous déjà plein de fois pour au moins nos besoins quotidiens. Je veux dire, on sait tous que quand on a la bouche sèche, on a soif et donc on va boire. On sait tous que quand on a la sensation de la vessie pleine, il faut aller aux toilettes. Donc ça c'est des choses qu'on fait déjà. Sauf qu'on le fait à des niveaux un petit peu basiques de manger, dormir, aller aux toilettes et puis on oublie qu'on peut le faire pour tout le reste. Donc je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps. J'ai une jument qui s'appelle Grécy qui déteste qu'on lui mette un licol sur la tête. Il y a peut-être quelques personnes qui connaissent cette histoire parce que je l'ai racontée il y a eu pas mal ces derniers temps. Et donc je me suis dit je vais faire un scan avec mon corps et je vais demander un conseil à mon corps avant d'aller mettre le licol à Grécy puisque la maréchale Perran allait arriver et donc on allait faire ses pieds. Et donc je me connecte avec mon corps et puis là mon corps m'envoie au niveau du plexus je pose ma conscience ici et je reçois comme message un soleil qui trempe dans un lac. Le truc vraiment bizarre et où je me dis mais qu'est-ce que je vais faire ? Donc je retourne dans la sensation dans mon corps et je vois que la sensation elle a diminué donc je me dis j'ai dû capter visiblement le bon message et donc je me suis dit je vais jouer avec ce message je vais expérimenter on va bien voir ce qui se passe. Et donc je me suis dit c'est une jolie image je vais me faire une petite visualisation. Donc je ferme les yeux je visualise ce soleil qui rentre dans le lac qui réchauffe le lac et là je vois plein de troupeaux de chevaux qui viennent s'abreuver se rouler parce que l'eau elle est super agréable du coup elle est devenue chaude alors qu'elle était glacée tout ça et mon corps entier se détend et je rentre dans la pâture et je mets le licol à ma jument en deux secondes limite elle n'a pas mis le nez dedans et puis hop c'était fait. Là où parfois je dois négocier avec elle pendant des heures pour y arriver. Donc ça c'est un exemple typique de ce que le body scan qui est l'outil fondamental peut nous permettre de faire c'est qu'en fait ça nous permet de nous reconnecter à la sagesse de notre corps et moi mon corps m'a simplement envoyé un message qui m'a détendue et comme j'étais détendue c'était agréable pour ma jument plutôt que d'être focus sur absolument que je lui mette son licol qui n'était pas un état d'esprit agréable pour venir l'avoir. Donc voilà pour expliquer ce que c'est un peu plus en détail le body scan et on s'entraîne à faire ça encore et encore et encore et encore et encore tous les jours plusieurs fois par jour pendant les stages pour réapprendre à écouter notre corps puisque vous le savez deux tiers de la communication est quand même non-verbal et donc notre corps nous envoie plein 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 de messages et ça demande un peu de temps pour réapprendre à pratiquer et ça demande du temps pour que notre cerveau ait des preuves que ça marche et décide de continuer d'utiliser ce système là donc ça on fait ça et tant qu'on n'a pas fait ça on ne va pas voir les chevaux par respect pour eux par respect pour nous et puis aussi pour éviter de nous mettre en danger et puis après une deuxième étape que je fais systématiquement aussi c'est pareil en utilisant le langage non-verbal en observant ce qui se passe chez l'autre en prenant conscience de ce qui se passe chez nous apprendre à avancer vers un autre humain ou vers un autre cheval en respectant son besoin d'espace personnel et apprendre à poser des limites quand un cheval ou quand un autre humain avance pour qu'il n'envahisse pas notre espace personnel à nous une fois qu'on a ces fondamentaux qui sont posés et qu'on a appris à utiliser notre corps pour faire tout ça alors on va vivre des activités à pied avec les chevaux et il y a différents exercices selon ce qu'on a envie de venir travailler avec les chevaux génial c'est vrai que ça ça donne ça donne envie et à la fois la conscience du corps et la conscience de de l'espace dont j'ai besoin je pense que c'est deux choses qui ont été qui ont été un petit peu systématiquement refoulées ou désapprises je ne sais pas enfin en tout cas on ne nous apprend pas ça c'est beaucoup plus pratique avec un je le vois parce que j'ai des enfants en bas âge donc c'est beaucoup plus pratique de dire à son enfant tu te tais tu m'obéis plutôt que de lui dire ou à mince peut-être que j'ai marché sur tes plates-bandes en fait et que tu avais besoin d'un peu plus d'espace personnel on les prend on les pose on les machin on leur dit tu fais ci tu fais ça t'es pas content on tire par la main c'est 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 beaucoup plus c'est au quotidien c'est une solution de facilité et de rapidité qui sur le long terme ne facilite pas du tout les choses mais mais voilà on aime bien les raccourcis oui et de productivité aussi probablement oui tout à fait voilà et comment est-ce que avec tes clients tu 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 maintiens cet équilibre entre l'espace dont j'ai besoin et moi je sais que j'ai un métier qui est parfois un peu compliqué avec le Covid en étant soignant c'est pas facile tous les jours et j'ai appris à maintenir cet espace mais évidemment au détriment de la durée avec laquelle je travaille et il y a vraiment cet équilibre je pense qui est qui a trouvé et je me demandais comment est-ce que comment est-ce que ça se passe avec tes entrepreneurs parce que moi j'ai pas trop de problèmes pour trouver des clients ou des patients mais c'est pas forcément le cas de tout le monde il y a des entrepreneurs qui ont besoin de trouver je sais pas 15 clients 20 clients tous les mois tous les 15 jours pour payer leurs échéances leurs traites etc et donc comment est-ce que ça comment trouver l'équilibre dans un système qui est qui est déséquilibrant et comment le cheval peut nous aider par rapport à ça à ton avis est-ce que tu peux préciser un petit peu plus ta question au niveau de l'espace tu parles d'espace géographique ou tu parles d'autre chose non je pense que il y a disons il y a un équilibre entre ce que j'accepte de faire et et donc le temps que j'accepte de travailler de produire et la la quantité finalement que j'accepte de produire et ce dont j'ai besoin et et depuis 2-3 ans et bien il y a besoin de produire plus il y a de l'inflation il y a tout coûte plus cher et et donc il y a vraiment cette question qui se pose quand on est une entrepreneuse un entrepreneur qu'on a besoin de générer tant et tant de chiffres d'affaires qu'est-ce que qu'est-ce que les chevaux nous disent par rapport à ça comment est-ce que tu gères ce type de de contraintes finalement qui existent et qui qui peut conduire au burn-out à la à la voilà ce type de choses alors moi ce que j'aime beaucoup travailler c'est plus l'aspect de l'écologie personnelle déjà je pense que l'écologie commence par soi par sa propre énergie donc c'est pas quelque chose que je vais forcément venir travailler directement avec les chevaux sur cette notion là quoi que je en fait on pourrait parce que puisqu'ils s'économisent extrêmement bien les chevaux au niveau de leur énergie mais j'ai pas encore abordé sous cet angle là donc merci de m'indiquer ça du coup j'ai écouté le sujet mais ce qui ce qui m'importe le plus c'est d'accompagner les entrepreneurs par la reconnexion à soi tu vois entre autres avec le body scan par exemple entre autres avec le fait de poser des limites d'apprendre à respecter les limites de l'autre en fait c'est simplement de remettre de la conscience et de réancrer des comportements de porter notre attention sur qu'est-ce qui est juste pour moi est-ce que je suis en train de passer à l'action un peu comme un poulet sans tête parce que j'ai peur et que du coup je cours parce qu'il y a de la pression qui arrive par là et du coup je commence à faire n'importe quoi et donc à courir après l'argent et donc à être orientée sur le manque tout ça ou est-ce que ou est-ce que je suis présente avec moi-même que je sens qu'il y a des perturbations qui arrivent qui viennent me challenger qui viennent me poser des questions qui viennent toucher des blés parce que l'entrepreneuriat et là tu vois on parle de clients donc on parle d'argent en vrai il n'y a rien de mieux que le sexe et l'argent comme sujet pour aller faire notre développement personnel ça vient toucher tout ce qu'il faut toucher chez nous donc c'est en ça que j'aime le voyage entrepreneurial c'est qu'en fait le voyage entrepreneurial n'est que finalement un prétexte et un levier d'épanouissement personnel un prétexte et un levier pour aller toucher des blessures qui sont profondes pour aller les soigner pour aller remettre de l'amour pour aller se réincarner pleinement notre propre puissance personnelle toutes les choses qu'on n'aime pas voir chez nous elles vont ressortir dans l'entrepreneuriat tout va ressortir tout 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 et donc moi ce que j'aime c'est de prendre les choses les unes après les autres tranquillement au fil où ça vient et accompagner les personnes à se dire ah super parfait s'il y a ça qui arrive c'est qu'en fait je suis en train de passer un cap c'est que j'ai avancé et parfois on va venir le travailler parce que ce sujet là on peut venir le travailler avec les chevaux parce qu'il y a besoin d'une libération émotionnelle parce qu'il y a besoin d'aller reconnecter à une forme de puissance et de leadership particulier donc on va pouvoir par exemple une personne qui a énormément de mal à dire non à ses clients qui se plient en quatre pour sa famille ses clients ses enfants tout ça qui ne sait pas gérer son temps parce qu'elle fait passer tous les autres avant elle on va venir travailler comment est-ce qu'on pose des limites avec le cheval on va venir ancrer que c'est possible de poser des limites avec un cheval on va venir ancrer qu'on n'est pas mort parce qu'on a posé des limites que la connexion n'est pas rompue parce qu'on a posé des limites qu'on continue de nous aimer même quand on a posé des limites donc ça c'est des choses qu'on peut venir ancrer pour créer une mémoire cellulaire dans le corps et qui s'applique à plein d'autres domaines donc je viens chercher vraiment dans la partie plus les croyances les blessures le travail de l'ombre qu'on fait en tant qu'humain et on vient se le réapproprier quand les personnes viennent en immersion avec les chevaux on vient se le réapproprier vraiment à travers des expériences physiques qui viennent toucher les mêmes mécanismes qui viennent toucher les mêmes croyances qui viennent toucher les mêmes blessures merci merci beaucoup Claire merci beaucoup pour tous ces éléments et découvrir notre puissance qui nous sommes en réalité c'est quelque chose d'important parfois c'est une vraie découverte puisqu'on essaye de nous convaincre que nous sommes de pauvres petites choses et parfois nous pensons que les chevaux sont de pauvres proies de pauvres petites choses ceux qui ne sont pas sont des êtres puissants qui peuvent tout à fait se défendre d'ailleurs contre les prédateurs quand ils sont en groupe quand ils sont en troupeau d'où l'intérêt de savoir travailler en groupe comme tu le fais et je te proposerai peut-être de passer à des questions parce que je vois sur le chat qu'il y a pas mal de qui a pas mal de remarques de questions donc des remarques donc des remarques également de Cécile Gilbert qu'il y a pas mal de remarques qui est connecté avec des discussions sur le body scan voilà et si vous avez d'autres questions d'autres remarques on va prendre quelques minutes pour y répondre pour terminer cette interview alors je suis en train de lire le je regarde en même temps le chat je suis en train de lire le chat en même temps une remarque sur la vulnérabilité j'en profite pour faire un coucou à Cécile qui passe du coup en interview demain c'est ça ? tout à fait voilà Cécile c'est ma c'est ma grande comparse de formation EponaQuest c'est à toi Sylvain tu es mon comparse de formation quand on était élève tout à fait et Cécile c'est ma comparse de formation en tant qu'enseignante EponaQuest maintenant n'hésitez pas à allumer le micro si vous avez une question ou une remarque voilà je vais allumer le micro également de mon côté alors le monde du travail au Canada ou en Autriche est différent oui sûrement c'est vrai il y a sans doute l'exigence de productivité qui existe un petit peu partout avec différentes différentes couleurs selon les pays certainement donc accepter sa vulnérabilité c'est d'en faire une force et les chevaux sont d'excellents guides dans ce domaine oui c'est certain il y a Violaine qui dit d'ailleurs c'est marrant derrière la notion d'entrepreneur je vois par défaut quelque chose de très prédateur très young très combattant et bien moi j'ai eu énormément de mal à me lancer à lancer mon activité parce que j'avais exactement la même vision et je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont comme ça mais il y a tout un monde et je me rends compte que c'est pas il n'y a pas que Eponaquest en fait qui propose une autre une autre voie il y a plein d'autres approches qui travaillent avec les chevaux ou pas avec les chevaux d'ailleurs il y a plein d'autres approches même entrepreneuriales qui disent la même chose qui remettent qui remettent du pouvoir non prédateur qui remettent aussi du yin dans l'entrepreneuriat qui remettent de la fraternité de la sororité c'est magnifique de voir à quel point il y a plein d'acteurs partout 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 aux quatre coins du monde qui oeuvrent à faire changer les paradigmes et quand on se connecte avec un on découvre un nouveau monde et puis après on se connecte avec un autre on découvre encore une nouvelle communauté il y a plein de communautés partout et aujourd'hui avec le monde dans lequel j'évolue les personnes que je connais je ne vois presque plus les prédateurs tellement je suis entourée de personnes qui incarnent beaucoup plus leur pouvoir non prédateur ça veut pas dire que de temps en temps on n'a pas hop on tombe pas dans la faille et puis le pouvoir prédateur a son utilité quand il est quand il est utilisé consciemment mais voilà on est plein on est plein merci pour merci je remets mon micro merci pour ces ces paroles de d'optimisme tu nous disais que tu es une éternelle optimiste mais c'est important dans l'époque où on vit et je ne sais pas si j'étais un optimiste à la base mais je le deviens je le deviens parce que l'optimisme c'est aussi c'est aussi une force qui nous redonne la santé qui nous fait garder la santé qui améliore l'immunité on parle de Covid etc mais l'attitude positive ça améliore grandement l'immunité et donc écoute j'espère vraiment qu'avec ces conseils que tu nous as donné que tu as donné aux personnes qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat il va y avoir plus d'immunité plus d'optimisme plus de joie et plus de puissance également et donc merci beaucoup d'avoir passé d'avoir passé cette heure avec nous dans l'interview il y a des personnes qui avaient des problèmes techniques alors je voudrais dire que l'interview a été enregistrée donc elle va être en replay vous pourrez la regarder si vous avez eu des problèmes techniques sur Youtube ou autre et si tu veux je te laisse le mot de la fin pour conclure notre interview et bien j'ai travaillé hier sur une citation de Linda en préparant une conférence qui je trouve être une magnifique définition de la vulnérabilité c'est le courage de sentir même ce qui est inconfondable je vais vous dire la citation le courage de sentir et la volonté d'agir et si je devais résumer ce qui pour moi est une clé de succès dans l'entrepreneuriat peu importe les objectifs qu'on se fixe c'est de d'avoir le courage de sentir même les émotions les plus inconfortables de se laisser traverser par elles parce que c'est ça qui nous permet de prendre les décisions les plus justes possibles pour nous on parlait encore d'écologie tout à l'heure et du coup d'avoir le courage d'agir dans cette direction donc je vous laisse avec cette citation qui moi me touche énormément qui est issue d'un des livres de Linda merci beaucoup Claire merci beaucoup pour votre présence voilà et on se dit à bientôt on va se revoir bientôt merci à vous toutes à vous tous qui étaient là à ce séminaire et donc on va continuer on va continuer le webinaire avec donc notre amie Candice qui va nous parler là dans 10 minutes de son travail avec les personnes en service d'oncologie voilà je vais mettre tout le monde en galerie hop voilà joli c'est joli hein cheers voilà une bonne soirée à tous à très bientôt merci beaucoup ciao ciao au revoir merci à vous C'est parti !